Un, deux, un, deux, dis donc, il aura pas fait l'enfer dessus là. Tu vas me faire renverser mon café ? À ce qu'à l'heure. Attends, je vais le refaire parce que là, j'étais partie un petit peu trop vite. L'excitation du fromage blanc. Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, on va faire virevolter du café avec des petits-déj musclés, mais d'abord, générique. Je m'améliore, hein ? Bon, je vais quand même poser mon café aujourd'hui, exceptionnellement, parce que je vais avoir besoin de mes notes. Je pose mon café. Aujourd'hui, nous allons parler petits-déjeuners musclés, ou en cas musclés d'ailleurs. Tu peux les manger au petit-déj ou en encas, à toi de voir. Pourquoi ils sont musclés ? Parce qu'ils vont être riches en protéines, et non pas enrichis en protéines. Voilà pourquoi j'ai pris la peine de préciser dans le titre de la vidéo qu'il n'y aurait pas de protéines en poudre dans ces 5 recettes. Jusqu'à présent, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos. Alors, j'ai fait beaucoup de vidéos qui ont un rapport avec la nutrition, avec l'alimentation. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas fait tant que ça de vidéos où on voit vraiment ce que je mange. Alors, j'ai fait des vidéos préparation à la compétition, donc des vlogs où on voit ce que je mange. J'ai fait des courses avec une championne bikini et des courses avec un fit couple, où on voit ce que je mets dans mon caddie de course, ou en tout cas ce que je mettais à ce moment-là dans mon caddie de course. Et j'ai fait récemment, l'hiver dernier, une journée dans mon assiette en hiver, en prise de masse. J'ai également fait, il n'y a pas si longtemps que ça, une journée dans mon assiette à 1800 calories en découpe, avec des produits non périssables. Donc, j'ai quand même fait quelques vidéos où on voit ce que je mange, mais je n'ai pas encore trop creusé le sujet. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, qui pourrait t'intéresser, toi qui me regardes. Donc, si c'est quelque chose que tu as envie que je creuse, tu me laisses ça en commentaire. Et on va attaquer tout de suite, maintenant, le vif du sujet. Les recettes que je vais partager aujourd'hui sont 100% compatibles avec ma méthode, celle du Season's Challenge, anciennement appelé Programme des 4 Saisons. Ce sont des recettes qui sont non seulement compatibles, mais dont certaines font partie du programme à l'heure actuelle. Ce sont des recettes que j'aime tout particulièrement et que je trouve très gourmandes. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de les partager, parce que très souvent, on me demande des petites idées de petit-déj, surtout de petit-déj. Et derrière cette idée de petit-déj, il y a l'idée de gourmandise. Peut-on être gourmande ? Peut-on avoir un moment de gourmandise et de plaisir tout en atteignant ses objectifs ? Qu'ils soient santé, que ce soit en découpe, donc sèche, que ce soit en prise de masse musculaire et non pas prise de fat. Bref, quand on fait de la musculation, est-ce qu'on peut manger des choses qui nous font vraiment plaisir et progresser ? Et la réponse est oui ! 100% oui ! La preuve aujourd'hui en vidéo. Commençons par la recette numéro 1. Nous allons avoir ma désormais très fameuse et très facile recette de crêpes protéinées, mais cette fois-ci avec des fraises et des framboises. Pour cette recette, tu vas avoir besoin de 3 blancs d'œufs, 1 œuf entier, 50 g de flocons d'avoine, 10 g de miel, 15 g de beurre de cacahuète et 100 g de fruits de saison. J'ai choisi ici des fraises et des framboises. Pour faire cette fameuse crêpe que je mange personnellement depuis des années, sans m'enlacer, oui je suis un peu obsessionnelle répétitive, quand j'aime quelque chose, j'ai beaucoup de mal à m'enlacer. Pour faire cette crêpe, il suffit de mixer au mixeur ou au blender les œufs avec les flocons d'avoine. On utilise ensuite une poêle normale, anti-adhésive ou bien une poêle à crêpe afin de faire une crêpe. Et puisque je vois venir la question, oui il s'agit de blancs d'œufs, qu'est-ce que je fais des jaunes ? Les jaunes je m'en sers ou pour mes soins cosmétiques maison ou pour faire d'autres recettes. Je le dis, je le précise parce que je ne le dis pas à chaque fois que j'en parle, mais il est possible d'acheter uniquement les blancs d'œufs, suivant les pays, suivant les supermarchés. C'est possible du coup, oui ça existe, on peut acheter uniquement des blancs d'œufs. Cette crêpe que je te montre dans la vidéo, elle va, oui je vais donner les macronutriments et les calories de chacune des recettes, parce que ça peut t'intéresser. Cette petite crêpe va faire 446 calories, on va avoir 13 g de lipides, 42 g de glucides et 28 g de protéines. Pour la recette suivante, on aura des pancakes, pommes, poires. Alors la base de la pâte ressemble beaucoup à celle des crêpes, mais ce n'est pas tout à fait la même puisque la consistance va être un petit peu différente. Ici on va avoir 2 blancs d'œufs, un œuf entier, 50 g de flocons d'avoine, 60 g de banane, 10 g de sirop d'érable, oui c'est en grammes, ce n'est pas en millilitres, 100 g de pommes et ou poires, ainsi qu'un peu de cannelle. Pareil, on va mixer les flocons d'avoine, les œufs et la banane dans un blender ou un mixeur avant de faire des petits pancakes. Ici on aura une recette qui va être à 419 calories, dont 8 g de lipides, 62 g de glucides et 22 g de protéines. La recette suivante sera un chia bowl. Je suis toujours en retard sur les tendances, trop en avance sur les tendances, ça m'arrive très souvent ça aussi, ça dépend du domaine. Les chia bowls c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je les trouve très pratiques. On peut les faire la veille pour le lendemain, on peut les garnir de différentes choses, on peut vraiment être très créatif quand on mange et quand on fait des chia bowls. Tu l'auras compris, moi c'est surtout les manger qui m'intéresse. Ici on aura un chia bowl kiwi à 491 calories, dont 20 g de lipides, 51 g de glucides et 18 g de protéines. Pour faire ce chia bowl, tu auras besoin de 20 g de chia, 100 ml de lait d'amande sans sucre ajouté, 60 g de kiwi, 40 g de muesli sans sucre ajouté, là encore, ainsi que de 15 g de beurre de cacahuète et de 8 g de miel. Oui, je précise en grammes les grammes de mes recettes et non pas en grammes et en millilitres, mais il est possible de l'adapter, il suffit de changer l'unité de mesure pour connaître l'équivalence. Passons maintenant à ce que tu m'as très probablement vu manger au début de la vidéo pendant le test son, le fromage blanc chocolaté. J'aime vraiment beaucoup ce petit déj, j'aime surtout le prendre en un cas à l'occasion. Pourquoi ? Parce que je suis une fan absolue du beurre de cacahuète, 100% cacahuète et le moins transformé possible. D'ailleurs, il m'arrive de le faire carrément maison. Donc beurre de cacahuète et chocolat noir, le plus noir possible. Ici, nous aurons donc un fromage blanc chocolaté, spécialité de Cara, à 430 calories, dont 17 g de lipides, 46 g de glucides et 20 g de protéines. Pour ce fromage blanc, j'ai choisi de le prendre 0% et je vais expliquer pourquoi. Dans cette recette, je préfère utiliser les nutriments pour ce qui est des acides gras, du beurre de cacahuète et non pas ceux du fromage blanc. Il s'agit d'un choix juste pour cette recette. On aura donc 140 g de fromage blanc 0%, 45 g de muesli floconneux, donc encore le même muesli sans sucre ajouté. 15 g de beurre de cacahuète, 8 g de miel et 10 g de chocolat, 70% et plus. Personnellement, je l'aime à 90% et plus. C'est une recette qui est vraiment très très rapide à faire, qui est très gourmande et voilà, je l'aime beaucoup. Et enfin, nous aurons un smoothie fruit rouge à 451 calories. Je ne devrais peut-être pas préciser les calories dès le début de la recette, parce qu'on va peut-être mal interpréter le but de cette énoncée de calories. Mais enfin bon, peu importe. On aura ici 6 g de lipides, 65 g de glucides et 18 g de protéines. Pour faire ce smoothie fruit rouge, il te suffira de mixer l'ensemble des ingrédients que je viens de donner. Puis d'y ajouter 50 g de fruits frais et 30 g de muesli, encore une fois, sans sucre ajouté. Alors, j'ai oublié de le préciser plus tôt, du coup je vais le faire maintenant, mais elle coule pas. Pour le bol de chia, il faut mélanger les graines de chia et le lait d'amande en avance. L'idéal est de le faire reposer de 8 à 12 heures, voire plus. Donc la veille pour le lendemain, normalement c'est le top. L'ensemble des recettes que j'ai partagées avec toi aujourd'hui sont vraiment très versatiles et très faciles à transformer et à adapter à nos besoins. Si jamais tu veux les tester ou bien que tu veux les modifier, je t'encourage à le faire et à me taguer dessus. Voilà, pourquoi pas, pour que je le vois et pour que je puisse à mon tour partager ces petites recettes que vous allez vous approprier. J'espère sincèrement que cette vidéo aidera beaucoup d'entre vous, qu'elle t'aidera peut-être toi à voir et à réaliser que l'on n'est pas obligé de se frustrer ou de se faire du mal pour atteindre ses objectifs. On peut manger bon, on peut manger de saison, on peut manger gourmand, on peut se faire plaisir et on peut encore une fois tendre vers ce que l'on veut. Voilà, c'était le message sous-jacent de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce vers le haut. Ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes et tu n'oublies pas d'appuyer sur la petite clochette de notification pour ne rien rater. Ça brûle jusqu'à un millionième de calories et tout ce qui fait bouger notre boum boum, on l'adore. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501